Nous avons l'impression qu'il y a une brèche qui s'est ouverte et il faut la saisir. Nous sommes dans un dialogue et dans un dialogue rien n'est d'avance. Mais je crois que c'est déjà un premier pas de pouvoir dialoguer et d'avancer. Mais la sincérité du président a quand même été quelque chose de très positif et je crois que ça peut marquer le ton sur les prochaines relations Afrique-France. J'en retiens que la responsabilité de changer l'Afrique nous appartient. La France ne développera pas le continent africain, c'est à nous de changer les choses. Nous avons remis les pendules à l'heure, la France comprend par son président qu'il y a des choses à changer. Il y a une histoire très difficile qu'on a vécue, mais on n'est pas prêts à rompre, mais on est prêts à la construire d'une autre façon et ensemble. Le message est passé. Ce sommet était vraiment très, très, très enrichissant. On a avancé sur pas mal de sujets, on va dire pas mal de questionnements, sur pas mal de questions de questionnements. Les choses ont été dites de façon précise et sans tabou. Je suis restée un peu sur ma faim par rapport aux échanges qui ont été tenus lors de la session sport. J'aurais bien voulu vraiment un échange avec le public, le partage d'expériences afin que tout le monde puisse tirer la meilleure leçon et aille au mieux dans ses activités. Je pense que le plus dur, ce sera la mise en pratique de ce qui vient d'être annoncé, entre autres en ce qui concerne le fond de la démocratie, parce que très clairement, je comprends que ce n'est pas encore défini, mais c'est quelque chose qui pourrait avoir de bonnes perspectives demain. Mais je sens qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et deuxièmement, j'ai entendu parler de l'histoire. Je crois que c'est très important aujourd'hui de parler de cette histoire ensemble. Pas que l'histoire des vainqueurs et des vaincus, mais l'histoire écrite ensemble, en collaboration entre les Africains et la France, qui est une partie de notre histoire aussi.